Un avion avec peut-être 300 ou 400 personnes passagées, ils l'ont stoppé sur le tarmac et ils m'ont attendu. Mais non. Mais si, c'était incroyable. Passionné de sport ou juste curieux, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve sur les cours de tennis, plus précisément à la SPTT Metz qui nous accueille aujourd'hui pour cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Julien Boutère. Julien Boutère, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de réaliser cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à votre parcours de tennisman professionnel, ancien top 50 et directeur du Moselle Open. Donc, on va voir ça ensemble. C'est parti. Donc, je vous propose qu'on commence par le début, par le commencement. Vous êtes né le 5 avril 1974 à Boulay et vous commencez le tennis à l'âge de 10 ans. C'est bien ça ? Oui, effectivement. C'est vrai qu'à cette époque-là, le tennis, l'accès au tennis, c'était beaucoup plus compliqué. Puisque depuis, il y a toute cette stratégie de mini-tennis qui s'est mise en place, qui n'était pas le cas à l'époque. Il y avait même très peu de raquettes junior. Donc, quand on voulait jouer au tennis à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'était pratiquement des raquettes adultes et des balles dures. Et puis, en plus, c'était vraiment la démocratisation du tennis à cette période-là. Et donc, il y avait beaucoup de demandes et les clubs n'étaient pas encore structurés comme maintenant. Donc, les places étaient beaucoup plus chères dans les clubs. Et automatiquement, il faisait intervenir beaucoup plus des adultes avant les enfants. Et c'est pour ça que j'ai eu différentes pratiques sportives avant le tennis qui était pourtant à un moment le sport familial. Parce que mon grand-père était à l'origine du club de boulet. Mon papa était enseignant. Donc, voilà, malgré ce contexte, entre guillemets, un petit peu privilégié, la pratique avant 10 ans était quand même assez compliquée. D'accord, ok. Et entendu que vous étiez donc 15 ans à l'âge de 17 ans. Et en 1996, vous passez donc professionnel après avoir fait des études universitaires. Donc, l'IUT et une licence. Est-ce que ça a été un choix ou je pourrais être entré à l'âge de 22 ans seulement dans le circuit professionnel ? J'ai toujours eu un tempérament de joueur et de matcheur. Beaucoup plus joueur que sportif dans l'esprit. Puisque j'ai toujours aimé ces sports de compétition, les sports qu'on appelle des jeux. On dit voilà, on joue au tennis, on joue au foot, on joue au hand. Mais par contre, on ne dit pas, on joue à la course à pied, on joue à la natation, on joue au vélo. C'est vrai. Donc, c'était vraiment le sport et le jeu qui me plaisaient beaucoup. Et donc, jusqu'à 16, 17 ans, j'ai pratiqué régulièrement 4 à 5 sports. Et après, avec des études justement où j'avais de nombreuses heures par semaine. Puisque j'allais même à partir de 16 ans jusqu'à 40, 45 heures de cours par semaine. Ah oui, effectivement. Et la pratique du sport devenait compliquée même de loisirs, compliquée. Et le tennis a été le sport qui est resté. Pour différentes raisons. C'est un sport individuel. C'est aussi un sport qui est très riche. Puisque voilà, il regroupe un peu toutes les qualités exigées pour un sportif. Que ses qualités soient mentales, physiques, tactiques, techniques et autres. À part quelle heure du jour et de la nuit, on peut jouer. On réserve. Et on joue au tennis. Donc, voilà quel était un petit peu le parcours. Et puis surtout, après, j'ai suivi mes études classiques. Et il se trouvait que l'armée était obligatoire à l'époque. Pour tous ceux qui étaient majeurs. Et je suis arrivé dans une période qui était propice à ça. Parce que ceux qui étaient en 1978, l'armée n'était plus obligatoire. Mais il y a toujours eu cette institution. C'est-à-dire le bataillon de Joinville. Qui permettait d'accueillir les meilleurs sportifs français dans toutes les disciplines. J'ai fait une demande pour intégrer ce bataillon de Joinville. Alors, à 20 ans, 21 ans, j'avais un bon niveau régional. Mais rien d'incroyable. Et on a dit, vous êtes le seul à avoir demandé de nous rester une place bienvenée. Et je me suis dit, cette vie, elle me plaît. J'ai un bagage universitaire. J'ai un brevet d'état d'enseignement de tennis. Je vais prendre une année sabbatique en sortie de l'armée. Mais par contre, je vais me structurer. Donc là, tout le travail universitaire, d'école, de rigueur, m'a servi. Et puis, j'ai appréhendé, entre guillemets, la carrière de sportif de haut niveau, comme un métier. J'ai commencé à travailler sur une feuille de route. M'entourer des personnes compétentes, qu'elles soient physiques, ténistiques ou autres, ou mentales, pour essayer de me construire. Et c'est là où les différentes étapes, les différents paliers ont été gravies et franchies. J'ai bien sûr sauté sur l'occasion. Et puis, je l'ai pris très sérieusement. Effectivement, en février 1998, vous atteignez la finale d'un futur en Autriche. Et surtout, la même année, vous participez pour la première fois à un tournoi du Grand Chelem, à savoir Roland Garros. Est-ce que pour vous, à ce moment-là, c'était déjà un accomplissement de participer à ce genre de tournoi ? Oui, parce que ce Roland Garros, je passe par les qualifications. Je me qualifie. Je joue le numéro 1 français, en plus, au deuxième tour. Je passe le premier tour. Il me semble que je joue un allemand au premier tour. Exactement. Et je joue Pioline. Je perds, de toute façon, entre guillemets, honorable en 4-7, alors que j'étais très loin. Et c'est vrai que je suis sorti de ce match-là et dans ma tête, c'était oui, peut-être que c'était la dernière fois. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'un joueur qui fait partie des 10-15 meilleurs joueurs du monde, ça joue mieux, bien sûr. C'est plus régulier, ça a plusieurs choses, mais ce n'est pas non plus inaccessible et ce n'est pas non plus des Martiens. Et donc, bien sûr, ça m'a conforté dans ce projet-là. Et donc, petit à petit, en continuant à travailler, très dur, j'ai réussi à passer les différentes étapes. Et à ne pas perdre de temps dans toute cette partie qui est quand même très violente et complexe, c'est arrivé dans les 150 meilleurs joueurs du monde. En 2001, vous perdez en finale en 3-7 du tournoi de Milan contre un joueur qui, alors, va gagner son premier tournoi, Roger Federer. Qu'est-ce que ça vous fait, maintenant que vous voyez la carrière qu'il a eue, d'avoir joué une finale contre lui et de perdre en 3-7 contre le joueur qu'il est aujourd'hui ? Alors, perdre cette finale, j'ai été très affecté sur le moment parce qu'il devait être 15e ou 20e mondial à cette époque-là. Même si, voilà, depuis maintenant 2-3 ans, on lui prédisait un avenir et on le comparait à Sampras qui était déjà la référence à l'époque. Mais non, moi, j'étais fou de rage lors de cette défaite parce qu'en plus, il y a eu une erreur d'arbitrage. Et puis, voilà, c'était accessible. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, bien sûr, d'une certaine façon, même si c'est l'heure d'une défaite, on ne parle jamais de son deuxième tournoi à gagner. C'est ça. Il n'existe pas. Il me semble que même si on devait gagner, c'était contre Sheila ou… mais personne ne s'en rappelle. Mais par contre, on se rappelle son premier et tous ses titres majeurs, j'ai envie de dire. Donc, effectivement, ça, dans l'histoire du tennis, il y a une petite place où, voilà, maintenant, entre guillemets, il n'y a rien forcément de glorieux. De rentrer dans l'histoire de son sport avec une défaite. Bon, voilà, on en rigole, on en rigole avec lui. Voilà, ça a été des anecdotes. Moi, j'étais à Bâle, au rang de visite, quand il jouait. T'imagines, à ce moment-là, si j'avais gagné nos carrières, ce serait inversé complètement. Donc, voilà, après, c'est des boutades de genre, là, mais voilà, ça reste de toute façon, maintenant, avec le recul, un moment qui est plus agréable qu'auparavant. Voilà. On arrive donc en 2003, votre plus beau trophée sur les circuits. Il restera, je pense, ce titre à trépé lors du Grand Prix d'Hassane 2 à Casablanca. Vous battez en finale le Marocain Younes Elen Aoui, pardon, en 3-7. Racontez-nous un peu la sensation de remporter ce trophée. Est-ce que ça vous a senti ? C'est une sensation bizarre parce que le match était très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, la culture tennistique et le public, c'est plus, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif. Enfin, dans tout ça, mais c'est plus une ambiance de stade de foot que de tennis. Et effectivement, là-bas, Younes, joueur dans les 10 meilleurs joueurs du monde, le Marocain le plus titré et autres, il jouait, entre guillemets, il était tenant du titre en plus. Il avait gagné l'année d'avant et jouer en finale, c'est presque, c'est pas jouer à Sandeux, mais j'ai envie de dire, c'est presque un demi-dieu. Un côté relativement aussi virulent du public parce que je me suis pris des canettes. En plus, c'était un match très tendu, il était agressif, il avait un comportement où, voilà, qui était, alors qu'on était plutôt amis, mais un comportement très difficile à gérer. Et puis la grande difficulté de ce match-là, c'était effectivement d'essayer de garder le calme avec ce « bruit », entre guillemets, mes « bruits » avec un grand B autour de moi et qui est très compliqué. En plus, il a plu, le match a été interrompu, on est revenu. Donc, oui, un match très, très compliqué sur plein de facettes. Et après, bien sûr, oui, le gagné, c'était quelque chose. Et puis, c'est vraiment l'enchaînement aussi, puisque j'ai tout de suite enchaîné avec, ce qu'il faut savoir, on a fini très tard le dimanche. Et moi, j'ai eu une invitation pour jouer le tableau de Monaco, qui était la semaine d'après. Et je me rappelle, et puis comme, en fait, j'ai eu un bon comportement pendant le match et autres, je n'avais plus moyen de prendre l'avion pour Nice. Et un avion avec peut-être 300 ou 400 personnes passagées, ils l'ont stoppé sur le tarmac et ils m'ont attendu. Mais non. Mais si, mais si, c'était incroyable. Et donc, j'ai eu, après, un accueil de la part du public marocain qui était incroyable. Incroyable. Et donc, j'ai pu prendre l'avion. Et puis, après, il y a eu une période où je fais quart de finale, où j'enchaîne à Monaco. Donc, voilà, c'est 15 jours. En plus, qui était un peu couronné avec mon anniversaire. Quelque chose d'assez particulier. Moi, qui reste cet enchaînement des deux tournois, quelque chose d'assez marquant. Durant votre carrière, vous aurez disputé 20 tournois du Grand Chelem, 16 Masters Series. Votre meilleur classement aura été 46e mondial. Et vous avez battu des joueurs comme Mara Safin, Mickaël Chang, Andy Rodrik, Roger Federer. Est-ce que vous êtes fier de votre carrière ? La fierté, c'est un moment, c'est que j'ai eu, entre guillemets, quelques outils dans les mains. Il est là. De toute façon, tout le monde n'est pas fait pour être Federer au Nadal. C'est une évidence. Après, ce qu'on recherche dans le sport, bien sûr que l'objectif, c'est d'être le meilleur. Parce que si, quand on est compétiteur, on veut être le premier à gagner, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Donc, c'est normal de gagner. Par contre, perdre. Et ce qui est compliqué dans le tennis, c'est que 20 ou 30 fois par an, on perd. On perd toutes les semaines, plus de moins. Et la fierté, oui, c'est d'avoir, avec l'arrivée tardive que j'ai eu sur le circuit, pas de formation. Donc, oui, la fierté d'avoir fait mon maximum. Bien sûr, il y a des regrets. Parce que, voilà, je suis obligé d'arrêter sur blessure au moment où je comprends vraiment le tennis, le jeu, mon physique, toutes ces choses-là. Je commence à vraiment avoir, parce que c'est ce qu'on dit, il faut 6-7 ans, bien sûr, pour faire un athlète et une carrière. Moi, j'ai commencé à 21-22 ans, donc 27-28 ans. J'étais sur cette dynamique-là. Et j'avais, voilà, comme espoir, je continuais encore 5-6 ans, si le physique tenait. Donc, c'est un peu le regret que j'ai. Mais après, l'un dans l'autre, il s'est trouvé que j'arrête en 2003. Il y a l'opportunité du Moselle Open. Oui, c'est une désillusion, mais qui laisse très vite une nouvelle porte ouverte de ma vie. Et oui, ça permet de nourrir moins de regrets. Justement, vous avez été consultant pour Canal+. Et aujourd'hui, vous êtes directeur du tournoi du Moselle Open, qui est un circuit de l'ATP 250. Comment on arrive à se dire, et surtout à parvenir, à devenir directeur d'un tournoi de prestige sur le territoire français ? Une fois de plus, je pense qu'il y a une règle, c'est qu'il ne faut rien s'interdire. Et surtout, il faut être prêt quand les choses arrivent, qu'il y a un facteur chance dans n'importe quoi. Alors là, si j'ai pu être dans les 50 meilleurs joueurs, j'ai eu de la chance. Le savoir-être, les gains que j'avais aussi avec les directeurs du tournoi, et notamment Patrice Dominguez à l'époque, qui était le directeur du tournoi de Toulouse, qui était très bonne. Il se trouve qu'un concours de circonstances, il y a l'expulsion d'AZF en 2001. Pendant deux ans, il est un peu embêté parce qu'il ne trouve pas de salle en France. Nous, il y a le palais des sports qui brûle. En 2002, les arènes qui se construisent. Moi, je me suis dit, mais attends, tu n'as toujours pas trouvé, mais nous, on a un site qui est tout nouveau. Moi, j'ai un ancrage territorial que je maîtrise un petit peu. Je suis en lien avec les différentes institutions, que ce soit la ville, la région, le département de la Moselle. Et voilà, 20 ans après, on est toujours en Moselle. En ayant fait grandir ce tournoi, on fait certainement partie des plus petites villes du circuit. Parce qu'il faut savoir, c'est que le circuit ATP Détoura comme le Nôte, il n'y en a qu'une soixantaine dans le monde. Pour ça, est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est un ATP 250 aussi ? Parce que pour les gens qui ne savent pas, peut-être ? Oui, après, la comparaison, alors, pour être un petit peu pédagogue, vous imaginez un hôtel. Un hôtel qui est au bord de la mer. Voilà, il y a des chambres au premier niveau, au deuxième. Après, il y a des suites un peu plus hauts, au vu mer. Et tout en haut, il y a des suites présidentielles ou royales, où on les appellera comme on veut. Donc là, tout en haut, ce sont les Masters 1000, qui ont les meilleures places dans le calendrier. Après, il y a les ATP 500 et puis les ATP 250. Et donc, comment ça fonctionne ? C'est qu'on est propriétaire d'une date dans le calendrier. D'accord. Simplement, l'ATP qui gère le tennis dans le monde met en place un calendrier. Et on a une date, on a une semaine pour organiser un tournoi. D'accord. Il y a une date dans le calendrier qu'on exploite, qui est la troisième semaine de septembre pour le moment. Et donc, on est propriétaire de cette date-là. Et on en gère l'exploitation. Cette semaine a été annoncé aussi que Joey Fritzonga serait un actionnaire majoritaire du tournoi. Qu'est-ce que concrètement ça signifie et pourquoi ce choix ? Ce choix, c'est que depuis maintenant plusieurs années, on a commencé à travailler. Parce que souvent, on met en concurrence soit les événements du territoire ou alors les autres tournois français. Mais nous, notre réelle concurrence, ce n'est pas celle-là. C'est très bien que nos partenaires, que le public, à un moment, si les fans de sport, il va très bien aller au FMS, au Handball, au Moselle Open. Donc, il n'y a pas de concurrence de ce côté-là. Au contraire, plus un territoire sera dynamique, plus il y aura de choses, plus les gens seront contents, plus les entreprises auront de la visibilité, plus ils pourront faire du business et plus l'attractivité d'un territoire comme la Moselle pourra grandir. Nous, nos concurrents, c'est les tournois qui se situent à la même date que nous. Et ça peut être, soit on a eu Moscou, on a eu Saint-Pétersbourg, on a la Lever Cup. Et donc, ça, ce sont nos réels concurrents, puisque les joueurs, ils ne donnent pas le don d'ubiquité. Ils sont soit à un endroit, soit à l'autre. Donc, il faut être concurrentiel. Et puis, avec aussi un circuit où il y a beaucoup de demandes en Asie, qui a envie aussi de se développer et de proposer de plus en plus du sport de haut niveau et de très haut niveau, comme on l'a dit, les tournois qui possèdent un ATP 250 dans le monde, vous regardez, ça peut être Washington, Buenos Aires, Sydney, Saint-Pétersbourg, Sofia, Winston-Salem, même si ça ne parle pas forcément beaucoup, mais Winston-Salem, c'est... Juste avant le US Open, en plus, c'est... Voilà. Donc, toutes ces villes-là qui possèdent des tournois, il y a une réelle concurrence. Et donc, il faut solidifier un tournoi vis-à-vis de cette concurrence-là. Et donc, on avait travaillé depuis 2-3 ans déjà sur de la mutualisation de partenaires, de prestataires, de bonnes pratiques. Et bien sûr, quand on organise l'ancrage territorial est déterminant pour nos tournois parce qu'on les crée avec nos partenaires, cette vie d'échange sur le tournoi, cette interactivité. Mais par contre, après, on a une visibilité, on est diffusé dans plus de 150 pays. Et donc, l'arrivée d'un joueur comme Joe Gustonga permet, par ses liens, par son Mora, par son carnet d'adresse, de, un, aussi travailler avec les agents, les joueurs, pour aider à constituer un meilleur plateau, mais aussi sur des partenariats où il y a un accès privilégié. Donc, voilà un petit peu. Et puis après, il y a un objectif qui est pour l'événement, bien sûr, mais aussi pour le développement du sport sur le territoire. Et puis après, il y a le côté affectif. Parce que souvent, on dit ceci, on pondère le côté affectif. C'est un joueur qui est venu, qui a été l'ambassadeur du Moselle Open pendant trois ans, qui est venu, qui l'a gagné quatre fois. Les années où il était blessé, il finit quand même deux, trois jours, dire bonjour, saluer les partenaires, venir signer les autographes aux gamins, aller faire des lots pour les associations et autres. Il a fait aussi des investissements immobiliers ici. Donc, il y a vraiment un ancrage et un côté affectif où il se dit, voilà, c'est un lieu qui m'a apporté beaucoup. Bien sûr. Parce qu'il m'a apporté quatre tigres, il m'a apporté beaucoup de doigts. Maintenant que j'ai fait mon bonhomme de chemin et mon parcours ténistique, une partie de mon argent, de mon savoir, de mon image, redonnée aux différents territoires où je me suis senti bien, où j'ai été accueilli. Par rapport à ça, parlons un peu, si vous voulez bien, des noms qui ont été divulgués durant cette semaine. Il y en a des joueurs fabuleux qui ont été annoncés, que ce soit Daniel Matvedev, le numéro un mondial, Bourgaz, Carreno Busta, Dimitrov qui sont dans le top 20, ou encore le Jeannot Rune, ou par exemple Dominic Thiem. C'est votre meilleure édition du tournoi, vous le pensez ? Ça, je vous le dirai le 25 septembre. Maintenant, c'est vrai qu'en termes d'entry list, ce qu'il faut savoir, c'est que quatre semaines avant le début du tournoi, c'est le règlement, les joueurs doivent s'inscrire. Et donc la liste d'inscription, on prend les 21 premiers, puisqu'après il y en a trois joueurs en plus qui viendront s'ajouter, ce sont les invitations, ce qu'on appelle les wild cards, qui dépendent exclusivement de l'organisation, et quatre qualifiés. Donc on aura un tableau de 28, qui sera formé à ce moment-là. Et donc les 21 inscrits par rapport à leur classement jusqu'à maintenant, sont ceux qui ont été dévoilés hier. Et donc le cut, ce qu'on appelle le cut, c'est le moins bon joueur à rentrer dans cette liste de 21 et 57e joueur mondial. Donc il y a une douzaine de joueurs dans les 40. Effectivement, on va parler d'un joueur comme Runei, qui est 32e ou 33e mondial, il n'est pas dans les huit têtes de série. Donc voilà, après, ça a été, je prends un peu l'exemple de quand on va à la pêche, quand on amorce, des fois on peut les mettre pendant trois heures la canne à l'eau, on n'a pas une touche, et puis le lendemain, on vient au même endroit, on amorce. Et puis à chaque fois, il se trouve qu'il y a eu le travail aussi de Joe, de Tsonga, de Thierry Assyon et de moi, un travail vraiment en équipé commun, avec les réseaux, les liens avec les coachs, les entraîneurs, les joueurs. On a réussi à composer, travailler ce plateau qui est, vous le disiez, la meilleure entry liste qu'on ait proposé depuis la création du tournoi. Ok. Ma dernière question, la question que beaucoup de personnes vont se poser justement, et ce qui je pense va hyper aussi les gens à venir aussi au tournoi, comment justement ce genre de personnes qui paraît inaccessible, on arrive à le faire venir à ce genre d'événement sur le territoire mozéland ? Alors le premier critère, c'est le critère sportif. Je n'ai jamais fait venir un joueur simplement lui donnant une garantie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment dans le monde du tennis, pour faire remplir des stades, c'est comme si on veut remplir le Stade de France. Voilà, on fait remplir le Stade de France avec, je ne sais pas, Stromae, les Rolling Stones, ACDC, parce que tout le monde le connaît, avec le petit groupe, il n'y a rien de péjoratif, mais du village qui n'est pas connu, on ne va pas le remplir. Donc c'est évident, nous, sur une semaine, on génère à peu près 45 000 personnes. Pour faire venir ces 45 000 personnes, il faut avoir des noms. Et donc on travaille en général sur 5, 6 joueurs qui sont à la fois le futur du tennis, on parlait de Rouynet, de Musetti, comme l'a été il y a une douzaine d'années Djokovic, c'était le 20e mondial, on l'a fait venir, comme a été Tsitsipas, Zverev, c'est des joueurs qu'on a eu aussi. Et après, il y a les joueurs français, c'est important, et puis Alesta, on parlait de Dominic Thiem, on parlait de Kachanov, l'ancien vainqueur pour Kach, les joueurs qui ont des classements. Et donc ça rentre aussi dans un cadre, dans une discussion, parce que son agent, j'ai déjà eu affaire plusieurs fois, plusieurs années avec lui, il s'occupait d'autres joueurs, dont notamment Kain Ishikori. Et on s'est toujours entendus, et on a eu beaucoup de respect l'un pour l'autre, sur des façons de fonctionner. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a une course à la Masters. Bien sûr. Et que même si il est numéro 1 mondial à l'heure actuelle, au Masters, ce n'est pas le meilleur joueur de l'année. Et donc tous les points sur cette fin de saison vont compter, parce que là, il doit être cinquième ou sixième à la race, il me semble. Cinquième, j'ai regardé. Voilà. Donc cinquième à la race, ça veut dire que si le 6, 7, 8, 9, joue bien ou mieux que lui, il peut sortir et ne puis aller au Masters. Et sur une course pour aller faire ce tournoi des mètres en fin d'année, 250 points, c'est le nombre de points qui est donné au vainqueur, peut prendre beaucoup d'importance. Donc ça rentre d'abord dans un cadre sportif. Après, il y a un cadre d'accueil. Et puis, il y a une notion aussi de garantie, de cachée, pour qu'on puisse travailler sur l'image du joueur. Parce que l'image de quelqu'un n'est pas gratuite, même si ça peut surprendre des gens. Mais non, on ne communique pas sur quelqu'un à son insu. Donc pouvoir utiliser, comme on le fait, des photos, de la communication sur ce joueur-là, c'est normal de rémunérer cette démarche d'utilisation de l'image. Et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec aussi les agents, les annonces et le joueur pour pouvoir travailler sur la valorisation d'un joueur et d'un événement. Merci beaucoup, Julien Boutard, de m'avoir reçu pour cette interview. J'en profite. Vous pouvez rappeler les dates aussi pour ce tournoi à l'Open de Moselle ? Oui, ce sera aux arènes de Metz du 18 au 25 septembre. D'accord ? Voilà, je suis à la rentrée. Ok, je remettrai en description le site du Moselle Open pour que si ça vous intéresse, pouvoir acheter vos billets. Je vous le conseille fortement parce qu'il y a du très beau monde. Donc voilà. D'autres petites informations, vous voulez juste vous informer qu'on va mettre en place un petit jeu concours avec Julien Boutard et avec le Moselle Open. On reviendra à travers mes réseaux sociaux et les réseaux sociaux du Moselle Open directement là-dessus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est toujours un plaisir. Surtout, passez une bonne semaine. Et surtout, faites comme moi, abonnez-vous. Ciao !